Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre cet après-midi pour cette discussion autour de Laurent Grassot dans le cadre de son exposition Orchid Island que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter. En attendant, le film Orchid Island qui donne le nom à l'exposition a été projeté, mais je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas vu à revenir le voir dans de bonnes conditions. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Laurent Grassot est un artiste représenté par la Galerie. C'est sa huitième exposition à la Galerie, quatrième à Paris. Et je le disais, l'exposition tourne autour de ce film qui a été tourné à Taïwan l'année dernière. Avec nous également Léane Sacramone qui est senior curateur à la Fondation Cartier pour l'art contemporain et qui a été commissaire en 2021 de l'exposition personnelle de Sarazé que vous avez peut-être visitée. Et également avec nous Mathieu Gounel qui est professeur et chargé de conservation de la collection de météorites du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a été commissaire de l'exposition Météorites entre ciel et terre à la Grande Galerie de l'Évolution en 2017-2019. Et il a également été auteur de l'ouvrage Un ciel de pierre aux éditions Gallimard publié en 2022. Merci beaucoup et bonne rencontre. Merci beaucoup Vanessa pour cette introduction. Merci Laurent pour cette invitation de dialogue avec toi et avec Mathieu. Laurence, je pense qu'on se connaît depuis, on s'est rencontrés en 2009 dans le pavillon que tu as réalisé, Noumeya, sur le toit du palais de Tokyo. Et je suis ton travail depuis. On a repris contact quand je faisais des recherches pour un projet sur le cosmos. Je me souviens de ça. Et j'ai suivi de près ce projet, Orchid Island, que tu réalises ici. Et Mathieu, est-ce que tu peux dire comment tu as rencontré Laurent ? J'ai rencontré Laurent Grasso et son travail à l'occasion de l'exposition qui vient d'être citée, qui a ouvert en 2017 au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui était une exposition sur les météorites, mais dans laquelle j'ai exposé une dizaine d'artistes, dont Laurent. Merci. Alors, Laurent, cette exposition est née d'une recherche que tu as commencée il y a quelques années sur la notion du paysage, et plus particulièrement sur la peinture de paysages dans l'histoire de l'art occidental. Et elle présente plusieurs œuvres que vous pouvez voir après. Il y a le nouveau film qu'on vient de voir, que tu as tourné au Taïwan. Vous m'entendez bien ? Oui. Une série de peintures qui font partie de ton corpus, « Studies in the Past », qu'on voit dans cette salle et puis dans les autres salles ici. Cinq sculptures en forme de nuages, une fleur mutante de la série « Futur Herbarium » et un rectangle noir réalisé avec une météorite aplatie. et la diversité de ces œuvres montre que ta pratique est polymorphe et repose sur un travail approfondi d'enquête et de documentation que tu réalises en équipe dans ton studio. Et lorsqu'on regarde tes œuvres, on voyage dans le temps, « Tu dis vouloir provoquer une expérience de déjà-vu, produire des souvenirs du futur, et tu puises dans le passé pour interpeller le présent, voire nous projeter dans le futur. Et ce que tu fais dans cette exposition, où tu reviens sur une certaine tradition de la peinture du paysage, celle de l'école américaine de Lodson River School, pour explorer une, voire plusieurs questions fondamentales, qu'est-ce que représenter une nature idéalisée alors que les espaces sauvages sont en train de disparaître ? Les paysages idéalisés sont-ils des souvenirs d'un paradis perdu ou des emblèmes de l'impérialisme occidental ? Et sont-ils révélateurs de nos relations politiques et sociales ou plutôt des points d'entrée vers un monde métaphysique ? Et on voit ça bien dans le film qu'on vient de voir, les extraits. Alors, ma première question pour toi, c'était le point de départ ou un des axes de tes recherches, c'était, tu m'avais parlé des villes avant les villes et par là tu voulais dire, tu recherchais des paysages qui montraient des parties des villes ou des villes avant qu'elles ne soient urbanisées. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu t'es intéressé à ce sujet ? Oui, bonjour, merci à tous d'être venus et à la Galerie Pérotin d'avoir organisé cette discussion. On va vous parler de choses qui ne sont pas nécessairement justement dans l'exposition, puisque tout le reste, vous l'avez peut-être déjà vu. Là, il s'agit d'une peinture et d'un intérêt que j'ai pu avoir il y a déjà quelques années pour des paysages de villes avant les villes, enfin, des représentations de ce qu'étaient les paysages avant qu'elles ne deviennent des villes. Et donc, comme mon travail, c'est de jouer avec le temps, avec les temporalités et de créer ces espèces de confusions temporelles, j'avais trouvé ça très intéressant parce que j'étais tombé sur une image de Greenwich Village à New York et en réalité, on y voyait un lac et un paysage. Et j'avais commencé à utiliser ces paysages pour, comme d'habitude, en faire d'autres oeuvres. Et pour cette exposition, j'ai eu très tôt cette intuition d'un rectangle qui possède différentes entrées possibles. Et donc, j'ai très vite cherché à savoir dans quelle mise en scène et dans quel contexte j'avais envie d'installer ce rectangle. Et pour moi, il y avait aussi toutes les projections et tout ce qu'on pouvait imaginer dans les pouvoirs de cette forme. Et donc, un des pouvoirs, c'était le temps, le pouvoir de changer le temps, le pouvoir qu'aurait cette forme non identifiée, de changer la temporalité au sol. Et donc, voilà, comme d'habitude, se sont mélangées plusieurs histoires dans mon esprit et j'ai commencé à travailler à la fois sur différentes représentations dans l'histoire de l'art, à la fois liées, comme tu disais, aux explorations et à la représentation de la nature par certains peintres dont on va reparler, et aussi à essayer de recueillir un maximum de vues localisées dans les villes, dans ce qu'étaient les villes avant d'être ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce qu'on a vu avant, c'était une image des Champs-Elysées, par exemple. Et là, ce qu'on voit... Et là, c'est Rio. Rio, oui. Et tu t'intéressais aussi beaucoup au paysage, plus particulièrement du Nouveau Monde. Et tu m'avais parlé, enfin, je voyais dans ton atelier des peintures du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, et tu t'intéressais particulièrement à un peintre, France Post, qui a une histoire très intéressante. Enfin, finalement, tu ne t'es pas inspirée de France Post pour faire ses œuvres, mais c'est une histoire qui t'intéressait beaucoup, parce que c'était le premier peintre à peindre le Nouveau Monde pour la colonie hollandaise au Brésil. Peux-tu me parler un petit peu comment tu as découvert ce peintre et qu'est-ce qui t'intéressait dans ces images et pourquoi, finalement, tu ne l'as pas retenue pour... Encore une fois, c'est le même principe. C'est intéressant de vous donner accès aux recherches et la manière de travailler. Moi, j'ai un studio avec entre 6 et 8 personnes qui m'accompagnent sur les projets. Et puis, dans un deuxième temps, nous rentrons dans des phases de fabrication, de production de films. Et là, l'équipe s'agrandit. Et donc, il y a toujours une première phase de recherche, de collecte iconographique, d'informations, d'histoires pour nourrir mon travail. Et que les choses, à un moment donné, réapparaissent, mais sans forcément être dans la référence directe. Donc, on collecte énormément d'informations. Et donc, moi, je me suis intéressé à différents peintres qui s'inscrivaient dans cet imaginaire de l'exploration. Il y avait eu l'exposition, je ne sais pas si vous l'aviez vue, au musée d'Orsay, qui s'appelait « Les origines du monde », à laquelle j'avais participé avec un film qui s'appelait « Artificialis », qui questionnait justement l'idée de nature, le fait que la nature, c'est un concept qui a été inventé, et donc que, finalement, notre vision occidentale de ces paysages et de la nature est complètement culturelle, et qu'en réalité, ce que nous voyons s'inscrit dans une représentation qui nous appartient. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ces tableaux et dans ces représentations, qui s'inscrivent dans les explorations, dans la colonisation de l'Amérique du Sud, mais aussi d'autres pays, c'est qu'on vient avec un outil de représentation du paysage, avec une idée, celle de la nature, une deuxième idée du paysage en général, et avec des codes de représentation, mais qui sont complètement européens, en réalité, et donc, et on vient en plus d'épeindre quelque chose qui n'existe pas pour les populations qui sont colonisées, c'est-à-dire que la notion de paysage, la notion même d'esthétique, de beauté, est évidemment un concept qu'on ne partage pas du tout avec, voilà, que ce soit en Amérique du Sud, dans les différents pays qu'on va voir dans les tableaux qu'on a ici. Donc, je trouvais très intéressant ce décalage entre l'idéalisation d'une nature, une beauté paradisiaque, avec quelque chose en plus de religieux. Ces représentations, elles ont quelque chose d'hypnotique, de magnétique et de religieux, parce qu'on projette sur la nature une forme de pureté et de rayonnement, et en même temps, tout ça est en total décalage avec la culture locale et avec la violence de ces moments de l'histoire. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse dans cette espèce d'échange de culture, d'hybridation, et on peut avoir une vision un petit peu plus positive, en tout cas, chez certains peintres dont on va parler, notamment chez Church, il y avait par exemple les prémices d'une certaine idée de l'anthropocène et de l'écologie. Je t'interromps juste pour expliquer au public. Donc, il y avait deux peintres que tu as retenus comme source d'inspiration, finalement, pour les tableaux qu'on voit ici. Oui, ce qui est autour de vous, dans cette salle, ce sont des tableaux d'un peintre qui s'appelle Church, qui est un peintre américain, qui a travaillé dans une école qui est celle de Lodson River, et donc qui s'inscrit dans cette tradition de la peinture d'exploration et qui revisite le voyage de Humboldt et qui va lui-même aussi effectuer plusieurs voyages en Amérique du Sud. Et donc, ce sont des peintures qui sont pour moi très intéressantes parce que je trouve qu'il y a quelque chose de cinématographique déjà dans ces représentations. Et il y a aussi cette espèce de vision religieuse de la nature, en fait. Oui, en fait, ce qui est intéressant, ce dont tu m'as beaucoup parlé, c'est l'ambiguïté aussi qu'il y a dans le tableau de ces artistes de l'école Hudson River. Il y a à la fois ce souci écologique, mais aussi cette idée de conquête de l'Ouest dans les peintures qui, en fait, c'est l'idée qu'il présente le paysage de l'Ouest comme des territoires à conquérir. En tout cas, ça a été utilisé comme ça par des hommes politiques américains. À l'époque, il y avait le développement de cette idée de destinée manifeste qui, c'est une idée selon laquelle la nation américaine aurait pour mission divine de s'étendre vers l'Ouest. Et donc, il y avait cette ambiguïté dans ces tableaux. Enfin, tu m'en avais parlé en tout cas. Oui, en effet, au moment où ces peintures sont réalisées, il y a un projet américain d'expansion, de colonisation qui, en fait, se passe au même moment que la création de ces peintures. Après, peut-être de manière plus pragmatique et plastique, juste pour qu'on ne soit pas complètement perdu face à ces références, je voudrais rappeler aussi comment je travaille et quelles sont les mécaniques qui sont à l'œuvre dans mon travail. En réalité, il y a toujours un film qui est fait avec une équipe. Le film qu'on ne voit pas là, mais qui est sur cet écran, qui s'appelle Orchid Island. Et j'aime organiser des tournages et questionner certains territoires et certaines mythologies. Généralement, pas tout le temps, mais j'essaie de créer une espèce de vocabulaire. Il y a un vocabulaire dans mon travail de phénomènes qui viennent comme exprimer une part invisible des lieux dans lesquels j'organise des tournages. Ici, c'est un rectangle. Donc là, on est dans la subjectivité la plus totale et dans l'intuition. Donc, c'est un désir, à un moment donné, de travailler avec une forme qui va être assez ouverte. Et les œuvres que vous avez autour de vous et dans les autres salles viennent comme créer une constellation d'objets qui accompagnent le film et qui créent l'exposition dans son ensemble. Et donc, les œuvres-là sont recouvertes d'une matière qui pourrait être le rectangle qu'on voit dans le film. Voilà. Oui, ce rectangle implique plein de choses. Finalement, ça peut être une sorte d'oveni, d'objet extraterrestre. Ça rappelle 2001, Odyssée de l'espace. Ça rappelle plein de choses. Mais je voulais revenir à cette idée de temporalité que tu évoquais tout à l'heure pour poser une question à Mathieu. Mathieu qui va tous les ans dans le désert d'Atacama pour rechercher des météorites. et tu reviens tout juste de ce voyage-là cette année. Et je voulais que tu me dises un peu comment différentes temporalités, l'histoire humaine et l'histoire du cosmos se retrouvent dans ce désert, un peu comme dans les tableaux de Laurent. Oui, effectivement, c'est pas sans lien, c'est une espèce de choc de temporalité puisque on va tous les ans dans le désert d'Atacama qui est au nord du Chini, qui est le désert le plus sec du monde. C'est vraiment un endroit très, très sec. C'est pour ça qu'on va chercher des météorites. Donc il y a la temporalité de notre présent qui est une expédition de 10 personnes qui vise à recueillir des météorites dans ce désert. Il y a l'histoire de ces météorites dans ce désert. Certaines sont tombées il y a des millions d'années. Donc ça fait des millions d'années qu'elles sont sur Terre. Bien évidemment, bien avant que l'homme n'apparut sur Terre. Il y a toute l'histoire du voyage de cette météorite. Là, on compte plutôt en dizaines de millions d'années ou en centaines de millions d'années puisque c'est le temps de leur parcours dans l'espace entre le corps dont elles proviennent, les astéroïdes et la Terre. Et puis il y a aussi ce temps extrêmement profond qui est la raison pour laquelle on étudie les météorites qui est qu'elles ont été formées il y a 4,5 milliards d'années tout au début de notre système solaire. Elle nous permet de reconstituer cette histoire. Et puis il y a aussi, se mêlant, se superposant à tout ça, l'histoire du désert puisque le désert d'Atacama, comme tous les déserts, n'est pas vide mais plein. plein de souvenirs, plein de fantômes d'êtres humains qui l'ont traversé à un moment ou à un autre. C'est un désert dont les bordures étaient occupées depuis très longtemps, probablement depuis l'entrée en Amérique de ceux qui sont devenus les Amérindiens et des civilisations qui se sont installées sur les bordures de ce désert et dont on retrouve souvent des traces sous la forme d'éclats de silex, de percuteurs, de restes de campements là, au milieu de nulle part, dans le désert. Et puis c'est aussi, après la conquête, un désert qui a connu une histoire un peu plus tragique puisque c'est un endroit qui est très très riche en salpêtres et pendant tout le XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, les descendants des Espagnols et puis ensuite les Chiliens, à partir de la création de l'État du Chili, ont exploité ces mines dans lesquelles ont travaillé beaucoup d'ouvriers dans des conditions assez effroyables pour ne pas dire abominables. Et donc on a toute cette espèce, toutes ces temporalités qui se superposent, à la fois des temporalités naturelles, celle des météorites, celle de l'histoire géologique de ce désert et puis aussi les temporalités humaines qui viennent se mener à tout ça. Oui, juste pour rappel, en fait, la connexion avec les météorites et Mathieu Gounel s'est faite autour de l'exposition où certains artistes contemporains étaient invités à montrer des travaux et étaient exposés aussi toute une collection d'œuvres et de météorites. Et aujourd'hui, dans l'exposition, l'œuvre la plus petite, qui est dans la salle d'à côté, est faite avec de la matière, avec de la météorite. Donc nous avons trouvé le moyen, avec une forge, d'aplatir et de travailler une météorite pour en faire un petit rectangle noir qui est encadré dans un cadre en marbre dans la salle d'à côté. Et voilà, bon, je court-circuit la temporalité de la conférence. C'est pas grave. Et donc, ça m'amusait beaucoup de travailler avec une matière extraterrestre et donc d'avoir la chance de manipuler cette matière à la fois très ancienne et à la fois non terrestre. Et c'est là que nous sommes aussi venus à discuter de ces objets que tu collectionnes, dont tu recueilles les références et les origines qui ont été également faits avec des météorites. Oui, oui, exactement. Effectivement, en faisant ça, tu retrouves un geste assez ancien puisque le fer météoritique a été, dans de nombreuses civilisations, utilisé très tôt dans l'histoire, avant que la sidéologie ne fût inventée pour fabriquer des objets en fer. Et en Amérique, par exemple, cette même météorite de Campo del Cielo que tu as utilisée pour ton œuvre a été utilisée il y a des siècles puisqu'il y a des météorites très imposantes, par les Amérindiens, pour fabriquer des pointes de flèche. Donc c'est un geste, c'est vraiment un geste très ancien que de travailler ces météorites de fer. Et il y a eu aussi des bijoux et d'autres objets ? Voilà, et effectivement, il y a aussi, je travaille en ce moment, sur l'utilisation de telles météorites de fer en Grèce. Et on sait aussi qu'elles ont été utilisées en Égypte ou en Chine. Je pense que dès lors que les gens ont trouvé ces météorites de fer, elles sont tellement étranges, finalement, qu'ils ont le désir d'en faire quelque chose et souvent de quelque chose d'assez sacré, comme une œuvre d'art. Oui, pour revenir à cette idée de rectangle, donc le rectangle revient, comme tu disais tout à l'heure, dans différentes formes dans cette exposition. Il est dans les tableaux. Il revient dans cette voile que tu as créée sur les tableaux. Mais il revient aussi sous la forme des nuages sculptés qui sont dans la salle à côté, en marbre. Depuis, je pense, c'est 2005, tu... Attends, je voulais juste montrer un extrait du film. Tu travailles le... Tu t'intéresses au nuage. Voilà. Oui, c'est une des premières œuvres qui avait été montrée au Palais de Tokyo. qui s'appelait Projection, où on était déjà dans ce rapport très ouvert avec un système qui peut accueillir différents types d'interprétations. Donc, j'aime le motif du nuage très intéressant, parce que le nuage peut être toxique, il peut être poétique, il peut être, voilà, quelque chose de lié aussi aux questions climatiques. C'est un motif à la fois aussi dans l'histoire de l'art qui a été utilisé pour différentes raisons, le contact aussi avec le ciel. C'est vrai que, après, dans mon travail, là, il était déjà question, comme dans la salle d'à côté, de finalement ramener le nuage au sol et donc de créer cette espèce de contraste un peu surréaliste où un objet qui est censé être, enfin, un objet, une représentation, une manifestation est censée être dans le ciel et se retrouver au sol. En plus, à côté, il est pétrifié, donc c'est du marbre et dans une couleur opposée, noire, et donc c'est, disons, une partie un petit peu plus surréaliste qui est liée à mon intérêt un peu plus pour le surréalisme, mais il y a aussi, dans le nuage, ce double côté des choses, c'est-à-dire qu'à côté, il y a une première face qui est polie, noire, et l'arrière qui est non finito et on se retrouve dans deux réalités complètement différentes selon le sens de marge que l'on a du spectateur en entrant ou en sortant. Et donc ça, c'est aussi comme une métaphore de ce que j'essaie de mettre en place dans mon travail, c'est toujours cette idée qu'il y a plusieurs manières de voir la réalité, plusieurs explications, et il y a ce goût de la complexité et de toujours une face cachée des choses, une face invisible qui, je pense, voilà, m'intéresse personnellement puisque ce que j'aime bien en tant que spectateur également dans une exposition, c'est d'être un petit peu perdu et de faire face à des choses que je n'arrive pas forcément à expliquer. et c'est ce qui me fascine aussi dans le monde qui nous entoure, c'est ce que je vais aller chercher à chaque fois. Et donc, effectivement, ce nuage-là date de 2005 et puis après, il y en a eu beaucoup d'autres et il y avait aussi une référence au roman de Don De Lilo, White Nose, où il y a ce nuage qui, en fait, se place au-dessus d'une ville et on commence à imaginer toute une série d'effets totalement... Je voulais citer un passage du livre parce que je trouve que ça évoque vraiment ton travail, on pense vraiment à ton travail. Il parle aussi beaucoup du déjà-vu dans ce roman aussi, l'idée du déjà-vu. Donc, il dit, cette énorme masse noire se déplace comme un de ces vaisseaux fantômes qui peuplent les légendes nordiques, escortés de nuit par de curieuses créatures en armure aux ailes en spirale. Nous ne savons comment réagir. C'est une terrible chose de le voir là, si près, si bas, chargé de chlorure, de benzine, de phénol, d'hydrocarbures et de je ne sais quoi encore. Mais c'est en même temps quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui a une grandeur digne de l'événement. Il est bien sûr possible d'être émerveillé par ce qui menace votre vie, d'y voir une force cosmique bien plus grande que soi, bien plus puissante, créée par un rythme obstiné et alimentaire. Oui, il y a cette idée de... Oui, c'est l'idée du sublime aussi, de la fascination qu'on peut avoir pour la catastrophe et pour ce qui est en train d'advenir et ce qui nous menace et qui peut aussi nous paralyser par sa beauté. Et c'est aussi ce que j'essaie de mettre en place dans mon travail, c'est ce mélange d'inquiétude et de fascination de beauté et de toxicité qui est à l'image du monde et des événements qu'on traverse. Et pour revenir au météorite mature, on revient à l'oeuvre de Laurent. Tu as souvent parlé du météorite comme objet poétique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette idée-là ? Je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur les météorites ou en tout cas j'ai été happé par les météorites quand je les ai rencontrés par hasard. C'est en raison de toutes les dimensions auxquelles qu'on voque. Il y a évidemment une dimension scientifique dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une dimension culturelle et une dimension poétique. Ce sont des objets qui viennent du ciel et tous les êtres humains qui ont eu affaire aux météorites ont été... La vision des météorites ou la proximité des météorites a toujours suscité des réflexions disons d'ordre spirituel et pendant très très longtemps les météorites ont été vus comme des prodiges. Personne n'avait vraiment l'idée de ce qu'elles étaient ni d'où elles venaient. Il a fallu attendre seulement le début du XIXe siècle pour que les météorites rentrent dans un champ scientifique. L'image que vous voyez là par exemple c'est la représentation que les hommes se faisaient des météorites au XVIe siècle et on voit que ça mêle de l'effroi mais aussi une certaine forme de révération et de fait à cette époque les météorites étaient souvent interprétés comme des prodiges des signes envoyés par la divinité qu'il s'agissait d'interpréter et donc effectivement cette espèce de dimension un petit peu de poésie de rêverie dans les météorites m'a toujours fasciné. Ça fait penser au livre des miracles. C'est le livre c'est ça c'est une gravure du livre des miracles. Oui parce que en fait j'ai beaucoup cherché des représentations des phénomènes célestes dans l'histoire de l'art il y en a très peu et il y a une énorme source c'est ce livre ce manuscrit en fait le livre des miracles qui contient justement toute une série de choses qui sont toujours localisées c'est un peu basique comme remarque mais dans le ciel comme si finalement ce qui est entre la terre et l'espace et l'infini de l'espace cette bande bleue de ciel à l'image de la couleur des murs dans l'exposition contient toute une série de représentations de phénomènes qui font tampon comme ça et qui expriment notre fascination pour ce qu'on ne peut pas voir et qui est dans cet infini de l'espace et ce qui serait notre espace terrestre en fait. Il ne faut pas oublier que pendant très 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 longtemps le ciel a été totalement inaccessible aux hommes les premiers vols en Montgolfière c'est la fin du 18ème siècle donc jusqu'à ce moment là le ciel était un rêve c'est pour ça aussi que c'est poétique et les météorites viennent de cet espace et cet espace d'ailleurs le mot même de météorite fait référence à cet espace tout commence avec Aristote au 4ème siècle avant l'entraînement qui écrit un traité qui s'appelle les météores dans lequel il cherche à expliquer tout ce qui se passe dans l'atmosphère et tout ce qui se passe dans l'atmosphère c'est la pluie c'est les nuages c'est le givre c'est les pareillies donc quand il y a deux soleils qui apparaissent dans le ciel ce sont les météorites les étoiles filantes les comètes tout ça pendant très très longtemps il y a d'abord les météores d'Aristote ensuite il y a toute la scolastique Descartes lui-même écrit un traité qui s'appelle les météores donc toutes ces choses qui sont dans le ciel sont restées pendant très très longtemps mystérieuses et politiques et c'est ça que je trouve intéressant aussi et de multiples choses que je trouve intéressantes dans ton travail c'est de retrouver un petit peu ce mystère de cet espace intermédiaire de ce que Aristote aurait appelé l'espace sublunaire d'une certaine façon et là il y a du mystère et de la poésie et même encore maintenant parce que si probablement vous avez tous pris l'avion mais on ne fait que passer dans le ciel c'est pas un endroit où on s'arrête c'est un endroit assez mystérieux et si jamais vous allez dans le ciel et que vous voyez quelque chose qui vous interroge vous ne pouvez pas vous arrêter et cueillir la météorite qui passe ou un morceau de nuage ce que vous pouvez faire quand vous marchez sur la terre donc cet espace effectivement du ciel là où sont les météores est un espace mystérieux et poétique je pense et Laurent oui toi tu peux peut-être rappeler de tes oeuvres passées parce que tu comme tu disais tu t'intéressais tu t'intéresses depuis longtemps au phénomène céleste comme lieu où on projette notre imaginaire en fait tes oeuvres oui le ciel c'est une forme d'écran de projection dans lequel passe énormément de phénomènes et aussi ces phénomènes actives notre besoin de croyance nos peurs et puis toutes les mythologies sur les phénomènes qui sont calquées sur les phénomènes c'est à dire que généralement lorsqu'un être humain se retrouve pour la première fois par exemple devant une parelis parelis dont tu parlais avant c'est lorsque il y a des suspensions de cristaux dans l'atmosphère se crée une réflexion du soleil et soit deux soit parfois même trois soleils apparaissent et on voit des espèces d'anneaux qui se croisent et c'est un phénomène qui a été peint de ce que j'ai trouvé la première fois au 16ème siècle mais peut-être il y en a aussi dans le livre des miracles et donc évidemment ce sont des phénomènes qui donnent lieu à des peurs qui sont profondes chez l'être humain et qui pour moi sont intéressantes parce que j'utilise ces allers-retours dans l'histoire et dans ce territoire céleste évidemment pour parler de ce que l'on traverse et pas forcément en relation au moment historique concerné mais plutôt à notre situation actuelle mais j'ai toujours aimé distancier en fait par mon travail je pense que c'est le rôle de l'artiste c'est de créer une représentation et un territoire avec un langage plastique qui va exprimer certaines choses mais de manière distanciée et non frontale ce qui est un petit peu mon mode opératoire et donc oui le ciel du coup permet ça moi c'est pas que je m'intéresse en particulier aux météorites ou à l'astronomie ou autre c'est que c'est un lieu de pouvoir aussi le ciel au moment de Galilée au moment des différents astronomes que l'on connait c'est un lieu avec un enjeu politique très fort et c'est aussi un lieu de représentation de nos peurs et aussi dans l'histoire de l'art très important c'est un espace en fait et après il y a tout ce rapport aussi à l'éther qui m'a beaucoup intéressé aussi et Mathieu tu voulais parler un petit peu de cette image qui est oui c'est une image que je trouve intéressante elle date de 1780 à peu près et c'est une gravure tirée d'un ouvrage assez monumental écrit par un naturaliste de l'époque Pallas qui est un naturaliste allemand qui explore la Sibérie qui à l'époque était plus inconnue que bien des régions d'Afrique ou d'Amérique et il fait un long voyage duquel il rapporte des plantes des pierres des tas d'objets et puis il écrit une somme et dans cette image on voit ce mélange encore une fois entre une réalité humaine très importante et une réalité naturelle et céleste puisque ce que vous voyez ici c'est une météorite d'un type assez particulier qui est faite essentiellement de fer et donc c'était très très étonnant pour les gens de l'époque de trouver cet objet au milieu de nulle part et ça a suscité d'ailleurs tout un travail qui a permis ensuite de comprendre que les météorites venaient de l'espace 20 ans après et ça a vraiment été le point de départ de ces réflexions et puis avec la météorite une représentation d'habitants de la Sibérie qui n'était pas du tout connue à l'époque donc encore une fois on voit dans tout ce rapport à la science ce rapport au monde une collision en quelque sorte entre l'espace naturel l'espace cosmique et puis l'espace humain ça c'est intéressant aussi parce que quand je discutais avec vous Mathieu autour de la forme que de la météorite aplatie de Laurent est rectangulaire et Mathieu m'a dit c'est intéressant parce que la structure même de la météorite est rectiligne en quelque sorte et aussi rassemble en elle une multitude de temporalités donc ça c'est la structure d'une météorite oui donc c'est une météorite qui a été coupée c'est le même type de météorite que celle que Laurent a utilisée pour sa pièce sauf qu'elle a été polie et passée à l'acide et en passant un petit peu d'acide sur cette météorite on révèle ces structures qu'on appelle les figures de Wittmann Stetten et qui de fait ne sont pas sans lien avec le travail de Laurent puisqu'il y a cette idée de rectangle même si en trois dimensions c'est pas tout à fait des rectangles mais on n'est pas très très loin et puis ce qui est intéressant aussi c'est que ces structures ont été découvertes au début du 10ème siècle en gros par un graveur donc il y a aussi là comme une espèce de de clin d'œil entre les scientifiques et les artistes puisque c'est c'est un graveur qui avait l'habitude justement d'utiliser des acides qui a pu mettre en évidence cette structure de la météorite oui on pense aussi à Ecole et à toutes les structures des flocons ou autres à toutes ces représentations de l'infiniment petit qui petit à petit progresse ce qui m'intéressait aussi dans les descriptions de la recherche dans la recherche des météorites c'est l'aspect presque méditatif de ces recherches de météorites j'étais assez frappé quand Mathieu m'a expliqué finalement comment étaient collectées les météorites aujourd'hui c'est à dire qu'en fait il y a 10 personnes qui parcourent le désert et qui marchent tout droit pendant 15 jours et qui reviennent avec des météorites dans leur valise et j'aime beaucoup ce genre de récit de ce genre de situation où finalement on revient à une collecte très archaïque très méditative dans si j'ai bien compris des régulations qui sont assez enfin voilà pas très opérantes et assez abstraites et ça renvoyait aussi à ce que l'on fait dans mes tournages cette idée et cette question dont j'avais parlé aussi dans Artificialis au musée d'Orsay si un Darwin existait aujourd'hui qu'est-ce qu'il explorerait que que nous reste-t-il à explorer en tant que scientifique ou artiste aujourd'hui avec quels outils où est-ce qu'elle a part d'inconnus et d'invisible évidemment on sait tous qu'elle est énorme mais comment ça se représente et comment ça se travaille et je suis très intéressé d'avoir effectivement le récit de ces explorations et est-ce qu'on a est-ce qu'on a le droit aujourd'hui dans un monde où tout est en permanence re-questionné de s'intéresser à l'autre et d'aller explorer certains endroits en fait de bouger de chez nous oui déjà pour commencer effectivement c'est pas si facile de faire marcher dix personnes en rang on n'est pas des adjudants donc parfois c'est pas si simple que ça mais effectivement la technique est celle-ci de parcourir le désert de façon assez systématique de telle façon à ce qu'aucune météorite ne nous échappe et à mon sens pour trouver les météorites il faut effectivement se plonger dans un espèce d'état méditatif un petit peu flottant que j'ai pu comparer à l'état dans lequel se plonger une psychanalyste lors de l'écoute de son patient ou de sa patiente et peut-être aussi dans un état qui a à voir avec celui de l'artiste ou du poète qui essaye de saisir quelque chose d'invisible dans la réalité voilà donc il y a une certaine forme d'analogie à cet endroit là ensuite pour ce qui est de la possibilité d'aller aussi loin dans un pays finalement étranger pour chercher des météorites il y a au moins quelque chose que permet les météorites c'est qu'elles sont tellement étrangères à notre planète que finalement on peut se dire qu'elles n'appartiennent pas nécessairement au lieu où elles se trouvent surtout qu'elles ont voyagé des millions d'années et que si elles étaient tombées une demi-heure plus tard au lieu d'être au Chili elles seraient dans l'océan Pacifique ou en Argentine et puis évidemment on fait tout ce travail en collaboration avec l'université chilienne et le putain ayant quelque sorte partagé entre eux chacun ceci étant dit il est vrai que c'est une activité non comment on dit aujourd'hui non régulée non renouvelable enfin c'est une ressource non renouvelable puisque la plupart des météorites qu'on trouve sont tombées il y a des centaines de milliers d'années des millions d'années et donc il faudra attendre des centaines de milliers d'années ou des millions d'années pour qu'elles soient remplacées d'une certaine façon par de nouvelles météorites mais ceci étant elles sont accessibles à tout le monde puisqu'elles font partie de collections publiques et Mathieu pourquoi on trouve autant de météorites dans le désert d'Atacama en particulier de tous les déserts du monde parce que c'est le désert le plus sec on va dans les déserts parce que c'est là où les météorites se conservent le plus longtemps et le désert d'Atacama est en particulier très sec et très ancien donc par exemple le Sahara c'est très humide comparé à à l'Atacama et puis c'est un dessert beaucoup plus récent c'est pour ça que c'est un peu comme une espèce de mine de mine pour les météorites que ce désert de l'Atacama et ce que tu disais sur l'état méditatif dans lequel tu rentres à la recherche de météorites ça nous amène je trouve bien sur le film de Laurent qu'on a vu au tout début qui projetait ici normalement mais on peut juste montrer une image tu veux quoi comme tu veux ouais sans le son donc en fait tu as choisi trois sites au Taïwan pour faire ce film Orkin Island qui est qui a donné le titre au film qui est un lieu où habite un peuple autochtone l'État et c'est aussi le site que tu m'avais raconté où on dépose des déchets nucléaires le Taïwan s'il y a un contexte géopolitique particulier est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi tu es allé au Taïwan pour faire ce film et comment tu as choisi ces trois sites oui donc j'ai été invité à faire une exposition au mois de mai dans une fondation à Taïpé qui s'appelle Tao Art Foundation et donc j'y ai montré un film qui s'appelle Auto que j'avais fait pour la Biennale de Sydney il y a quelques années et en même temps nous préparions le projet ici à la galerie et j'étais à la recherche d'images de nature un peu idéalisée toujours pour s'inscrire dans cette critique de ces représentations d'une nature pure paradisiaque qui contraste souvent avec la réalité locale et donc on avait fait plusieurs recherches notamment en Amérique du Sud où on avait évidemment repéré des endroits très intéressants notamment des endroits par exemple au Guatemala où il y avait eu des scanners LIDAR qui avaient révélé la présence de certaines archéologies et donc pour moi c'était très intéressant puisque j'avais utilisé aussi ces scanners pour d'autres projets mais lorsque j'ai découvert Taïwan je me suis dit que c'était vraiment l'endroit où j'avais envie de tourner pour plusieurs raisons déjà parce que moi j'ai été un peu bercé par tous ces réalisateurs taïwanais et notamment par exemple Tsai Ming Yang qui avait enseigné lorsque j'étais au Frénois et donc il y a une très grande industrie cinématographique là-bas donc pour des raisons pratiques c'était intéressant d'autre part comme souvent dans mon travail ce rapport à une carte géopolitique Taïwan a une importance aujourd'hui cruciale et ça m'intéressait d'essayer d'exprimer cette tension dans mon travail comme je suis toujours à la recherche justement de lieux où se cristallisent un petit peu les enjeux du monde d'aujourd'hui voilà j'ai découvert tout ça j'en ai beaucoup parlé et il y avait aussi dans l'histoire de Taïwan cette superposition des différentes colonisations guerres et des différents peuples entre la colonisation européenne l'occupation japonaise les origines chinoises et les peuples aborigènes il y a une superposition en fait de culture qui est aussi une chose qui m'intéresse dans mon travail c'est cette hybridité culturelle et temporelle et donc comme d'habitude il n'y a pas une seule raison mais il y en a plusieurs et je me suis dit que c'était le lieu où j'avais envie de travailler surtout que c'était encore possible on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois dans les prochaines années évidemment j'ai aussi beaucoup lu toutes ces questions de stratégie militaire et tous les articles qui ont été parus là dessus sur la manière dont des armées privées s'organisent à Taïwan la manière dont les chinois prévoient une invasion au jour près en étudiant la météorologie en étudiant la hauteur des vagues pour savoir à quel moment c'est le mieux d'arriver et donc voilà c'était assez intéressant et après on a fait des repérages et dans ces cas là je travaillais un petit peu comme dans le cinéma c'est à dire qu'on s'entoure de fixeurs qui font des repérages qui vont faire des images et après on choisit à distance et nous-mêmes on fait un repérage dans un deuxième temps et donc j'ai choisi trois lieux Orchid Island qui est une île assez mystérieuse très peu connue même des Taïwanais et ça aussi c'est un enjeu pour ne pas être dans une dimension touristique que ça soit au Japon ou dans les Émirats pour la Biennale de Sharjah ou en Australie ce que j'essaye de faire c'est de venir aussi si possible avec l'aide de différents chercheurs de différents contacts ne pas être dans une approche touristique et éventuellement même partager des informations que certaines personnes n'auraient pas parce qu'on connait parfois moins bien l'endroit où on habite que les personnes qui viennent l'explorer et donc il y a Orchid Island un réservoir qu'on voit dans le film où est stocké l'eau qui va être utilisée pour toute cette industrie aussi des composants électroniques donc un autre lieu avec un enjeu très très fort oui c'est un réservoir qui a été créé par la construction d'un grand barrage absolument et puis un autre paysage qu'on voit là qui s'appelle Moon World et là pour des raisons plus plastiques et juste géologiques c'est un endroit où il y a un relief très particulier qui s'appelle voilà qui a une apparence un peu lunaire et donc c'est un tournage qui a duré qui était assez court qui a duré une grosse semaine et avec une équipe à la fois locale et des personnes qui m'accompagnent dans mon travail comme Jean-Louis Vialard directeur de la photographie et après il y a une autre phase qui est locale de la post-production et c'est Nicolas Godin qui a fait la musique du film et donc il y a aussi tous les effets qu'on voit qui ont été ajoutés avec cette ombre ajoutée au sol et le rectangle qu'on voit dans le ciel et la question du point de vue est très importante dans ce film on a cette idée de enfin ces films et au drone en partie il y a des camoas au sol aussi et donc on a des images au dessus du paysage mais aussi on voit le feuillage en dessous il y a cette idée aussi de surveillance qui revient aussi dans ton travail peux-tu nous en parler un petit peu de comment tu as développé les prises de vue d'en haut en bas oui bon là je vais redire des choses que je répète souvent par rapport à mon travail mais la question c'est organiser un point de vue sur le réel qui soit pas forcément humain et donc mon idée c'est d'utiliser des caméras et des outils qui déréalisent et qui déshumanisent le point de vue sur ce qu'on voit donc l'idée c'est pas un prolongement de notre oeil comme la caméra subjective utilisée au cinéma mais c'est plus comme si la caméra était une entité elle-même et avait sa propre vie sa propre intelligence et qu'elle vient scanner un réel qu'elle ne comprend pas vraiment et donc pour cela je suis très intéressé d'utiliser aussi des outils le drone c'est de moins en moins le cas mais qui vont susciter et activer une zone un peu nouvelle dans notre cerveau c'est à dire que par exemple l'imagerie que l'on ne voit pas là mais produite par les scanners LIDAR produit chez le spectateur un étonnement lié à la nouveauté alors évidemment ça disparaît très vite mais mon idée c'est d'utiliser un maximum d'outils qui vont amplifier notre vision du monde et amplifier le visible en fait et donc après dans ce film en particulier il y a aussi le noir et blanc et c'est la première fois que finalement ce qu'on peut retrouver dans les peintures dans l'ambiguïté temporelle des peintures et le fait qu'on n'arrive pas vraiment à les localiser on le retrouve là aussi dans le film et ça fait référence pour moi à ses premiers films ethnographiques et à certains réalisateurs comme Flaherty parce que pendant qu'on faisait le tournage moi je regardais Moana un film justement qui a été fait par Flaherty dans une commune en Polynésie dans un village et j'y retrouvais la même idéalisation qu'on a dans les paysages des peintres qu'on a mentionné avant c'est à dire que cette communauté est décrite comme un lieu paradisiaque où on pêche on concocte des rituels sont préparés il y a un rapport à la nature une forme de communion et pour moi tout ça est complètement idéalisé et quasiment factice en fait et donc ça m'intéressait de m'inscrire aussi dans cette esthétique des archives noires et blancs de ces premiers films qui ont été réalisés dans différents lieux un peu fantasmagoriques pour les gens qui sont allés y tourner des images et ce qui frappe aussi je trouve dans le film c'est on voit très très peu la présence humaine il y a une sorte de quasi absence par les structures qu'on voit et quelques indices de présence humaine et ça m'a fait penser à Mathieu dans ton livre sur l'Atacama tu parles justement de l'Atacama comme un paysage où tout disparaît en fait je voudrais bien montrer une image de du paysage oui ils sont des paysages d'une certaine façon lunaire ou martien plutôt puisque la surface de Mars ressemble beaucoup au désert d'Atacama la même couleur même type de roche d'une certaine façon et effectivement ce qui domine là même si c'est un désert comme je l'ai dit peuplé de souvenirs et de fantômes c'est évidemment l'absence l'absence humaine les êtres humains ne sont que sous la forme de vos collègues qui marchent à 5 mètres de vous et et des fantômes et cette question effectivement de l'absence et de la disparition est une question qui m'a toujours qui m'a toujours intéressé et qui revient beaucoup dans le livre et qui n'est pas sans lien effectivement avec toute cette réflexion dont tu parlais sur les paysages parce que je ne suis pas du tout historien de l'art mais il me semble que c'est quand même intéressant que dans l'histoire de l'art occidental la peinture du paysage survienne à un moment où l'homme commence à être partout je pense que dès lors que l'on peint un paysage que l'on photographie un paysage on est déjà dans une nostalgie finalement et on ressent ça assez fortement dans l'Atacama cette cette nostalgie d'une d'une terre avec avec un homme moins dominant moins moins puissant et donc aussi la disparition et aussi l'absence de ces peuples de ces peuples premiers indigènes je ne sais pas exactement comment les appeler mais en tout cas qui étaient là avant que les conquistateurs espagnols ne vinsent et qui et qui ont disparu et qui n'ont laissé que quelques peintures c'est assez touchant c'est très beau il y a des peintures rupestres dans certains recoins du désert et puis comme je le disais des pierres taillées donc il y a effectivement cette disparition de l'homme cette absence de l'homme ton livre raconte beaucoup cette histoire de la disparition du peuple chango chango mais par rapport justement à ces catégories moi mon mon travail notamment par exemple anima qui était montré au couvent des Bernardins l'année dernière l'autre enfin un des derniers films que j'ai pu faire s'inscrit aussi dans ces dans cet effacement des catégories que l'on a utilisé jusqu'à maintenant entre l'humain le non humain justement aujourd'hui pour moi le fait qu'on enfin comme je me dis et c'était ce que j'ai essayé de faire dans le film anima c'était que toutes ces catégories si elles existaient encore étaient mises sur le même plan ou éventuellement on les oubliait complètement et donc dans le film ce mélange du végétal du minéral de l'humain animal également avec des phénomènes plus gazeux des nuages qu'on voit dans la forêt et donc pour Orchide Island pour moi je ne le vois pas nécessairement comme ça c'est à dire que je n'oppose plus la présence humaine c'est que ce qui m'intéresse c'est justement cette vision qui consisterait à voir tout comme un ensemble et à ne plus opposer la nature à la culture ou à l'homme et à ce que on soit face à un paysage totalement hybride où toutes ces catégories s'effacent en fait et tu parlais beaucoup tu me parlais beaucoup de ton ton envie de créer un état un état de conscience presque hypnotique dans le film avec la bande la musique qui était composée par Nicolas Godin oui je pense que alors après pour moi l'exposition c'est un ensemble de facteurs de paramètres que j'essaye au maximum de contrôler après je ne peux pas non plus tout changer et donc c'est une négociation avec les personnes qui m'invitent mais j'essaye de faire en sorte que lorsqu'on ouvre la porte on ouvre une porte symbolique d'un espace où on puisse extraire le spectateur de son quotidien de sa temporalité et qui puisse être mis dans un autre état en fait en contrôlant la couleur des murs l'éclairage l'installation au millimètre de chaque oeuvre évidemment le film permet cette trance et cet état modifié de conscience l'obturateur en premier lieu c'est comme la machine hypnotique cette machine à hypnose qu'on connait de Gisin où on est par le défilement et l'obturateur au départ du cinéma analogique mis dans un certain état et la vidéo fonctionne également avec ces 25 images qui défilent devant nos yeux effectivement la musique elle crée et elle accompagne et elle est très importante dans mon travail et donc le travail de Nicolas Godin s'inscrit dans cette dans cette idée d'installer le spectateur de l'hypnotiser de pouvoir aussi proposer une lecture des images parce que la musique influe complètement la manière dont on va lire les images et oui c'est une chose aussi qui m'intéresse parce que encore une fois c'est à l'image de ce qu'on vit dans notre société dans nos sociétés et la manière dont on peut être endormie ou réveillée et je trouve que si possible une exposition ou une oeuvre peut activer des questions activer des zones du cerveau ne pas juste délivrer un message mais nous entraîner à nous poser des questions tu me disais en fait que cet état hypnotique c'est quelque chose qui tu penses le cinéma est particulièrement un médium qui permet d'accéder à cet état de conscience je pense que le cinéma permet toujours ça mais au même titre que d'autres spectacles ou d'autres disciplines mais il y a dans la technique du cinéma quelque chose de très particulier et ce rapport à l'hypnose c'est le thème du texte d'Arnaud Pierre dans le catalogue qui vient d'être publié chez Rizzoli dont nous avons organisé une signature après la conférence Arnaud Pierre a fait un texte justement sur ce rapport hypnotique dans mon travail bon je pense que c'est un bon moment pour conclure la conversation à part si Laurent tu voulais rajouter quelque chose merci merci à tous Mathieu merci merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?